Le papa de la vie, dans les étoiles, machin, elle a dit reviens quand ? Ça me faisait des poignards dans le cœur. Et la dernière fois que j'ai vu mon père, il avait dit à moi et ma sœur, moi si je reste c'est pour vous. Je suis stressée sa zone. C'est vrai ? Genre je fais des trucs avec ma main. Tu veux que je t'emmène un truc anti-stress ? Tiens. Coucou les gars ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la première vidéo de mon nouveau podcast qui s'appelle La Safe Place avec Lali. Bonjour ! Moi c'est Lali, tout le nom Lali SNL sur les réseaux sociaux. Je suis sur les réseaux sociaux depuis 6 ans. Ça commence à dater. Et aujourd'hui je suis ravie d'être sur la chaîne d'Elie pour faire son premier podcast qui va parler de... Du deuil. Du deuil de ton papa. Ça va pas être très facile. Déjà comment tu te sens aujourd'hui ? Ça va parce que ça fait maintenant 5 ans que j'ai vécu ce drame dans ma vie. Au début c'était vraiment impossible d'en parler. Mais aujourd'hui j'ai un peu plus de recul sur la situation. Si je me souviens bien, tu n'as jamais parlé sur tes réseaux sociaux ? J'estime que ça c'est de la vie privée. Jusqu'à ce que toi tu te sens prête à en parler. Au début j'en ai pas parlé énormément parce que je me suis dit que ça les regardait pas forcément. Mais sur les réseaux sociaux on montre ce qu'on veut. Oui on le sait. Ils avaient remarqué, j'ai une communauté en dehors. Merci beaucoup. Ils avaient remarqué que ça allait pas fort fort. Du coup j'ai été obligée un peu de parler de ça sans trop rentrer dans les détails. Et là je vais pas trop rentrer dans les détails. Désolé. Ils ont été très compréhensifs et ça m'a fait aussi du bien d'une part de parler un petit peu de ça à des personnes totalement extérieures. Moi du coup je me suis faite une petite liste de questions un peu à te poser. Evidemment si t'es pas à l'aise avec des questions on n'en parle pas, y'a pas de soucis sur ça. T'étais sur les réseaux sociaux quand ça s'est passé, c'est ça ? J'ai été sur les réseaux sociaux depuis déjà deux ans. J'ai commencé à 13 ans. Oui. Jeune. Si t'es un petit bébé. T'avais déjà une communauté, c'est pas ? Oui. J'avais déjà une communauté, c'était le moment où je marchais bien. Ça m'était bien. Oui c'est ça. Heureusement entre guillemets que ma communauté était là. parce que c'est eux qui m'ont aidé aussi à remonter la pente un peu. Il y a quelqu'un qui a dit... Oh non, il t'empêche. Alors, comment elle s'appelle ? Mali. Mali. Mali ? Mali. Enchantée Mali. C'est une invitée, je pense qu'elle sera là. C'est une boule anti-stress. Ouais, c'est ma boule anti-stress. Non mais tu sais qu'elle ressent vraiment le stress déjà. Est-ce que tu peux nous dire sans rentrer dans les détails ce qui lui est à vous ? Mon papa, il s'est tué par lui-même. Voilà. Il s'est suicidé. Ouais, voilà. Je ne veux pas rentrer plus dans les détails. Ce que je sais, c'est que c'était quelqu'un qui était mal en fait. Dans sa peau. Ouais, voilà. C'est quelqu'un qui était mal dans sa peau. Je sais qu'aujourd'hui, il est mieux où il est. C'est un peu compliqué encore de savoir vraiment ce qui s'est passé. Parce que comme je t'avais dit, j'avais 15 ans. Et 15 ans, c'est l'âge où tu comprends beaucoup de choses. Mais que tu es encore un peu dans le... Ta famille, elle a vécu comment ? T'avais 4 soeurs, c'est ça ? Ouais, alors c'est un peu compliqué ma famille. Oui, c'est recomposé. C'est le gros du gros. Je n'ai pas de vrai frère et soeur. C'est tous des demi. Des demi, ouais. Donc du côté de mon père, j'ai deux grandes soeurs. D'accord. Anaïs et Wendoline. Et après, ma mère, elle s'est mise avec quelqu'un depuis que je suis petite, depuis que j'ai 3 ans. Il y a une fille qui s'appelle Juliette. Elle, on n'a aucun lien de sang, mais c'est tout comme. Je l'ai connue quand elle avait 5 ans. Donc c'est comme ma soeur. Et après, du coup, ma mère et mon beau-père, ils ont fait un enfant. Donc ma petite soeur, Romy. Au moment du décès de ton papa, il y avait déjà tout le monde ? Ouais, tout le monde était déjà... Romy, elle était un peu plus jeune. Elle avait 3 ans, donc elle n'a pas trop capté. Même si... Bon, j'en parlerai après. Comment elle a réagi une fois qu'elle était un peu plus grande et qu'on a pu lui expliquer ce qui s'était passé. Ouais, elle lui avait parlé par la souci. Parce qu'elle m'a posé des questions. Franchement, cette petite, elle pose des questions. Donc déjà, si son père, c'est à mon père, donc c'est super important. Ouais, c'est... On a perdu notre papa. C'est une douleur que je ne peux pas expliquer plus que ça. Il y a quelque chose de nous qui est parti, quoi. Et du côté de ma maman, du coup, moi, mes parents, ils se séparaient quand j'avais 3 ans. Donc j'ai toujours vécu presque avec mon beau-père, en fait. Mes parents, ils étaient touchés, en fait, du fait qu'il était décédé. Mais surtout de voir mon mal-être, en fait. C'était ma tristesse à moi qui le rendait triste. Mon beau-père, il a pleuré parce que j'ai pleuré et tout. Enfin, c'était assez riche en émotions, on va dire. Donc t'avais 15 ans, c'est ça ? Oui, 15 ans. Ça s'est passé le 7 avril 2018. Oh, tu peux pas t'arrêter. La pire date du monde, c'était en plus. Je partais chez une amie à moi parce que le 7 avril, c'est son anniversaire. D'accord. Je me rappelle que quand je suis partie de la maison, donc elle habite à deux potes chez moi aussi. Ma mère, elle recevait un appel au même moment et moi, je savais pas forcément c'était qui. Je me suis pas posée la question. Ma mère, il faut des appels tous les jours comme tout le monde. Quand je suis partie, ma mère, elle me regardait à la fenêtre et m'a fait un au revoir comme ça, machin. Sans savoir qu'au bout du fil, moi, c'était du coup ma soeur Anaïs qui annonçait à ma mère que mon papa était décédé. Et ma mère, ça lui a fait énormément de mal quand elle m'a vu partir avec le sourire à ma fête d'anniversaire. En me faisant un sourire comme ça, ça amuse-toi bien. En sachant, elle, que mon papa était décédé. Elle te l'a pas dit ? Elle te l'a dit quand t'es rentrée ? Non, ça s'est passé. En fait, ma mère, elle a préféré venir. Donc à la soirée, on s'amusait bien et tout, machin. Enfin, une soirée d'anniversaire quoi. J'ai vu la voiture où mon beau-père est arrivé devant, je me suis dit, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit, ouais, c'est bizarre, il y a un truc. Donc je suis descendue, sourire aux lèvres, fois mille, tu vois, parce que moi, je devrais passer une bonne soirée. Donc ma mère, elle sort et je vois tout de suite sur le visage de ma mère et de mon beau-père qu'il y a un truc qui va pas du tout. Moi, j'ai pensé au décès, mais je ne m'attendais absolument pas au décès de mon papa. Elle est venue, elle m'a dit, bah voilà, papa, il est décédé. Le premier truc que je fais, clairement, je tombe par terre. Genre, je m'effondre parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas trop ce que j'ai ressenti, mais j'ai eu du temps à me rendre compte de la phrase qu'elle m'avait dit. C'est mon papa, comment c'est possible ? C'est le premier décès que j'ai vécu dans ma famille. C'est mon père, donc ça a vraiment été quelque chose de... C'est dur et fort. Voilà, et surtout à mon âge, je trouve, parce que t'as 15 ans, t'as pas encore la maturité que t'as aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Je suis tombée, je ne sais même plus combien de temps. En fait, ça s'est tellement passé vite que... Ce que je m'en rappelle, c'est que je suis tombée et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me sentais oppressée, je me sentais dévastée. Enfin, j'ai cru que je n'allais jamais m'en sortir. Tout le coup, je croyais que j'allais mourir, en fait, moi-même. Parce qu'il y a une partie de moi qui est morte. Là, j'ai fait un câlin à ma mère. Mon beau-père, je lui ai fait un câlin aussi. Je l'ai vu pleurer, c'est-ce que je le voyais pleurer. Et ma mère, elle m'a dit, je ne veux pas rentrer à la maison et tout. À ce moment-là, si je rentrais chez moi et que j'étais toute seule, vu qu'il y avait ma mère et mon beau-père, mais que j'étais dans mon truc, toute seule, sans pouvoir faire forcément quelque chose pour me divertir l'esprit, ça n'allait pas du tout aller. Et je ne sais pas ce que j'aurais pu faire. Tu ne sais pas, comme dans des moments comme ça, tu t'es tellement pris de tristesse, de mal-être dans toi, que tu ne sais pas trop comment tu vas réagir. Donc j'ai dit à ma mère, non, moi je reste ici. Je suis avec mes copains, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de penser à autre chose, même si cette soirée-là, ça a été la pire de ma vie. Donc tu es restée à ma soirée ? Je suis restée à cette soirée, oui. Tu ne voulais pas y penser ? Je ne voulais pas y penser, puis c'est une manière pour moi de faire mon deuil, je pense. C'est une manière pour moi de sortir, de m'améliorer l'esprit. Je ne veux pas rester dans ma chambre, à rien faire ou être sur mon téléphone. Il fallait que je m'occupe, en fait. Donc je suis restée, je n'ai fait que rigoler, pleurer, rigoler, pleurer, rigoler, pleurer. J'ai fait un peu de tout, en fait, à cette soirée. C'est vraiment après que ça a été difficile, quand je me suis vraiment rendue compte de la chose. Oui, parce qu'à un moment, je ne peux pas rester en soirée. Ah non, non. Mais à ce moment-là, ma mère m'a vraiment dit si tu ne veux pas rentrer à la maison, j'ai dit non, je reste ici, je suis avec des gens, je me mets à l'esprit. C'est vrai qu'il y a un sentiment assez étrange, ce que j'ai ressenti le soir où elle m'a amoué. C'était très, très, très étrange. Parce que c'était un décès, c'était un décès, c'était étrange. Il y avait des personnes à la soirée qui se demandaient pourquoi je n'étais pas rentrée chez moi, mais chaque personne ressent la chose différemment. Et moi, j'avais besoin de ça pour peut-être avancer un peu mieux le après, en fait. Les gens qui étaient à la soirée, ils l'ont appris en même temps que toi ou tu es revenu à la soirée, tu leur as dit ? Non, ma mère, elle est venue devant et en fait, tout ça, c'est tout passé devant chez... Tout le monde a entendu. Oui, tout le monde a vu que j'ai pleuré. Donc, forcément, ils se sont demandé quoi. Après, du coup, c'était plus mignon parce qu'ils étaient tous là pour moi et tout. Ils essayaient de me remonter le moral comme ils pouvaient. Est-ce que tu avais remarqué déjà qu'ils souffraient ? Ma mère, elle m'avait déjà dit que mon père, il était pas bien. Je m'y attendais absolument pas. Surtout comme ça. Moi, au début, en fait, quand ma mère, elle m'a annoncé ça, mon père, il faisait de la moto. Moi, je croyais qu'il s'était tué en moto, en fait, tu vois. Qu'il s'est en moto. Ça arrive. Et la dernière fois que j'ai vu mon père, il avait dit à moi et ma sœur, moi, si je reste, c'est pour vous. Je n'en ai jamais vraiment voulu de ce qu'il a fait parce que je sais... Enfin, non, je ne sais pas vu que je n'ai jamais été dans ce cas-là, mais les personnes qui sont malades à l'intérieur d'elles, qui ont un mal-être, tu peux même pas imaginer comment elles peuvent se sentir, en fait. Et moi, je ne leur veux pas du tout parce que je sais qu'il est beaucoup mieux là où il est, en fait. Ce qu'il a fait, c'est qu'il y avait une raison et que maintenant, il se sent mieux. Et moi, je suis contente. Comme dans tout ce que tu fais dans ta vie, en fait. Je comprends, mais c'est vrai que d'un point de vue d'une petite fille, parce que tu es encore petite, c'est violent, hein. Papa qui te dit si je reste, c'est que pour vous. Je te parle même avant ce que s'est passé. Si tu voyais déjà sur ma lettre, alors que tu avais quoi, peut-être 13, 14, 15 ans, du coup, quand même un papa qui te dit ça ? Peut-être que tu avais le droit d'être en colère contre lui ? Non, je n'ai jamais été en colère. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ça a guéri de ça, même si je sais qu'on ne guérit jamais vraiment d'un décès, surtout de son papa ? Je pense que durant toute ma vie, je vais guérir. De ça, je ne serai jamais vraiment guérée à 100%. Comme on dit, le temps fait bien les choses. Et je ne peux pas me permettre de m'apitoyer sur mon sort, sur le décès de mon papa. Parce que lui, ce qu'il aurait voulu, c'est que je continue à avancer, malgré le fait qu'il soit parti. Il sera toujours là, je pense, tous les jours. Même si ce n'est pas permanent dans la journée, il y a toujours un moment où je repense. Tu ne t'es jamais dit peut-être qu'il faut que j'en parle à quelqu'un, ça va arriver ? J'en ai parlé à pas mal de personnes. J'en ai parlé à ma mère, j'en ai parlé autour de moi, mes copines. Je ne voulais pas trop en parler, même si je... L'occasion, en fait, elle ne s'est jamais totalement présentée. Ma mère, elle t'en a toujours parlé ? Non, non. Donc, moi, j'ai appris à faire mon deuil comme ça. Donc, je ne vois pas pourquoi... Après, peut-être que ça peut faire du bien, donc, pourquoi pas envisager ? Mais je me dis que là, si aujourd'hui, j'ai réussi à en parler, à passer au-dessus, à en parler tranquillement, ça veut dire que... Donc, tu n'en as jamais ressenti le besoin d'en parler à quelqu'un de sérieux ? Non, non. J'avais ma famille, mes amis qui étaient là pour moi. Donc, c'est surtout ta famille et tes amis. Est-ce que les réseaux, ça t'a aussi aidé ? Oui, ça m'a aidé quand même pas mal parce qu'il y avait des abonnés à moi qui m'envoyaient des messages en me disant « Hier, j'ai perdu ma mère, machin », tout des trucs comme ça. Et moi, du coup, ça m'a permis d'en parler plus ouvertement, de discuter avec eux de comment eux, ils ressentent la chose. Tu te dis, « Ben, ce n'est pas si différent que ça. » Donc, en fait, on est tous dans le même... Voilà, c'est ça. Mes proches, c'est plus de manière à faire. affectif, on va dire, dans le mode de « ça va aller ». Tu sais, tes proches, ils ont été présents. Est-ce que tu as un conseil ou des choses à dire aux gens qui sont en train de passer par la même propre que toi, qui ont perdu un de leurs proches, leur famille, leur maman, leur papa ? Si j'ai un conseil à donner, ce serait de... Je sais que c'est difficile et ça me paraît un peu bizarre de dire ça comme ça, mais dans chaque situation que vous rencontrez, il faut tirer le positif, même si je sais que dans un décès, tu ne peux pas tirer du positif et du moins, tu penses ne pas pouvoir. Mais tu peux, comme par exemple, moi, dans cette situation, le positif que je retire, c'est que maintenant, il est venu. Tu vois, c'est ça que je retire de positif. Surtout, n'hésitez pas à en parler. Au début, c'est compliqué, mais il faut un peu se forcer la main à en parler parce que si tu gardes tout en toi, tu ne peux que descendre dans une... enfin, c'est horrible de garder pour soi, que ce soit avec des personnes de conférence ou alors avec des professionnels de santé, un psy, même un médecin, il ne faut pas être égoïste sur le fait de se dire « Ah ben, eux, ils ont été égoïstes de partir en nous laissant parce que eux, c'est ce que je ressens bien sûr, il y a des personnes qui ne vont pas être d'accord avec moi, mais moi, je ressens ça comme ça. Eux-mêmes, ils ne se sentaient pas bien et moi, je trouve qu'il faut faire passer son bien-être à recevoir des autres. Enfin, parlez-en, tirez le positif et ne vous inquiétez pas, ça va aller. On est tous dans le même bateau, on est tous passés par là-haut, du moins, on va tous y passer. Aujourd'hui, maintenant, ma plus grande peur, c'est de peindre ma mère, forcément. Mais je me dis que... ça m'a appris à grandir aussi, je me dis que c'est des choses de la vie. Mes DMs restent ouverts pour que je puisse y parler de ça parce que je suis quelqu'un de très ouvert sur la discussion du décès. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bah écoute, t'es super courageuse. J'ai fait un tatouage d'ailleurs. Ouais, c'est parce que j'ai envie de dire. Mon père était tatoueur et du coup, dès qu'il est décédé, je me suis tatouée de partout. Tu l'as fait pour lui ? Ouais, je l'ai fait pour lui. Je trouve que j'ai été très forte de ne pas me laisser emporter par ça, on va le dire, surtout à mon jeune âge. Donc j'ai décidé de faire le strong sur le muscle, je dis ça, en même temps. Et ouais, c'était pour lui. Et tu ne nous as pas dit que tu as ta petite soeur Romy ? Ah oui, Romy, elle est petite. C'était un bébé, ça s'est passé. Après forcément, elle a dit « Lali, où ton papa, toi, machin ? » Ma mère, et moi, on a essayé de lui, surtout ma mère, parce que moi, c'était à l'époque où je n'arrivais pas trop encore à discuter. « Maman, le papa de la vie, il est où ? » « Pourquoi c'est pas le même que moi ? » Ça me faisait des poignards dans le cœur. Donc ma mère, elle a dit « Le papa de la vie, dans les étoiles, machin. » Elle a dit « Reviens quand ? » Alors là, moi, je suis partie en pleurant dans ma chambre, alors je ne vous explique pas ce que j'ai ressenti. Ce qui m'a fait le plus plaisir et le plus mal, en même temps, c'est un sentiment hyper bizarre de, tu sais, quand tu as du mal et du bien dans un truc. Elle a fait un dessin, je représentais mon papa, moi et elle, avec plein d'étoiles, et tu sais, dans le ciel. J'ai eu des mots hyper réconfortants pour moi, alors qu'elle a que 8 ans. Les enfants, au contraire. On va finir sur ça. C'était que le premier épisode d'un concept où je vais inviter beaucoup de gens. On va parler de plein de sujets différents. Il y aura de la religion, il y aura la seconde main, donc rien à voir. Il y aura vraiment beaucoup de choses. Très ouvert aussi. Très ouvert. J'espère que ça vous plaira. Et puis, merci, Nadalie. Pas de souci. Ça a été un plaisir d'en parler. Merci à toi, Elie. Merci beaucoup. Bisous. Grand bisous. Non, attends. Qu'est-ce que je voulais penser ? Attends, j'avais une phrase. Attends, je voulais dire une phrase. Grand bisous et prenez soin de vous et puis, pensez à vous avant les autres. Et... Attends. Alors ça, ça va être coupé.